J'étais à deux doigts de vomir. J'avais un goût immonde dans la bouche. C'est bizarre, y'a rien on dirait. Il devrait pourtant être là. En fait si. Et il a l'air costaud. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. On a quelque chose. Ah ouais ? Ouais. Il est gros ? Plus de 4 mètres. C'est énorme. Et il a mangé la moitié du porc. C'est une belle bête. Mais je pense que vu la puanteur du truc, la priorité c'est de déloger le porc avant le crocodile. Je te laisse faire. On décide à la courte paille. Il est temps de se préparer à maîtriser la bête, et ça a l'air d'être une assez belle bestiole. Puisque j'ai pas vraiment envie de me faire chiquer la main par ce monstre, aujourd'hui je vais placer ma corde à l'aide de ce bâton. Et on va voir ce qu'on peut faire. Avant de déplacer le cadavre de cochon en décomposition, ils doivent placer la corde autour de la mâchoire supérieure du crocodile, afin de contrôler au mieux l'animal. Je vais détacher la pas pour le sortir. On fait gaffe, hein, parce qu'il peut sauter haut. Il faut l'éloigner de ce coin. On a déjà fait comme ça. J'ai peur qu'il saute plus haut que la cloison. Ça risque pas. Ce n'est pas la première fois que Jono effectue ce genre de manœuvres risquées. Fais gaffe, fais gaffe ! Il fait une absolue confiance à Willow, et à son bâton. T'as de l'eau parfumée aux cochons pourris partout ! On est tous les trois autour du piège. L'eau est dégoûtante, toute grasse, pleine de verre, et je vous jure, l'odeur est un cauchemar. C'était bon ! Et le crocodile a éclaboussé mat. Du coup, ça nous a bien fait rire. Va falloir te doucher. Excellent. J'ai même reçu de l'eau dans la bouche. Dégoutant ! J'étais à deux doigts de vomir. J'avais un goût immonde dans la bouche. Alors, elle est bonne ? Tout va bien ? Parfois, je me demande pourquoi je fais ce boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada